En fait, tu devais juste les zoners avec moi et attendre ce que tu penses si tu veux venir nous aider. Ça se passe bien, bonne ambiance. En plus, il y a l'équipe LOL derrière, donc ça se met direct dans l'ambiance de la Dreamhack. Et sinon, on s'entraîne toute la journée, on stream dans nos heures et on s'entraîne doucement, mais sûrement pour la Dreamhack. Benz, il lance son stream vers 15h. Après, c'est les autres qui ne sont pas venus, qui reprennent le stream. Et à 21h, jusqu'à minuit, on fait des screams tous les jours. Et puis après, en plus, c'est quand même ironique, on est en condition, parce qu'on a l'équipe LOL derrière, il y a Sadoj qui est en stream, qui gueule souvent, donc ça met vraiment dans l'ambiance, si il y a des joueurs derrière nous qui gueulent aussi. C'est cool quoi. Fallait qu'on préparer cette Dreamhack, on streamait assez régulièrement, mais ça manquait un peu d'assiduité. Et là, ça permet de jouer 5-6 games en équipe par jour, donc c'est beaucoup. Et puis on a un petit ride de vie qui commence à synchroniser un petit peu tout le monde pour être bien pour la Dreamhack. Donc ouais, c'est vraiment cool. Puis il y a une bonne ambiance, là demain, sûrement on va se faire un petit foot pour se détendre avant la Dreamhack. Et donc c'est cool quoi. Ça nous permet surtout de pouvoir parler entre les games et après les games, d'avoir un petit débrief qu'on n'aurait pas forcément online, vu que tout le monde est là et on peut se changer de vive voix nos ressentis après les games. Je pense qu'on est plus préparé qu'à la GA. Vraiment au niveau performance, là on est vraiment, je pense, au top en ce moment. C'est vrai, on a tous pris du niveau personnel, et après en équipe, on s'est entraîné de toute façon tous les jours, donc il n'y a pas de secret, dès qu'on s'entraîne, on devient plus fort. Et puis là, au niveau des équipes, en général, le niveau, c'est vrai qu'il est augmenté, mais bon. Je pense qu'on est confiants pour la Dreamhack, il n'y a pas de souci. On avait quelques problèmes à régler, je pense qu'on a réussi à bien step up, en tout cas. Et je pense qu'au tournoi, ça va le faire. Ouais. Des fois, des resets qui n'étaient pas forcément bien faits, des petits problèmes de coordination, et qu'on n'arrivait pas forcément à bien assigner les lines. Ça nous a permis d'adapter notre style de géant, de découvrir notre style de géant, de bootcamp, et de nous préparer pour la Dreamhack. Parce qu'on n'avait pas bootcamp avec Brois la dernière fois. Là, c'est le premier bootcamp avec Brois, et il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur, l'identité de l'équipe a changé complètement, donc là, ça change plus. On a des supports complètement différents, la bootlane est beaucoup plus proactif, dans le sens où Brois avait de l'expérience en team avant, qui shot call plus que Dai. Objectif, je pense qu'on a le moyen d'aller chercher le top 1 de l'ADH, je pense. Mais top 3, je pense, ça peut être vraiment pas mal. Vraiment, vu nos performances actuelles, je pense, top 1, top 2, c'est ce qu'on vise pour l'instant. Ouais, à la GA, on ne s'était pas trop donné d'objectif, sachant qu'on était nouveau sur le jeu en plus. On a fait le top 6, c'est pas mal, mais là, on s'est entraîné beaucoup de fois, on voit le niveau des joueurs en face. Là, vraiment, on peut se donner un... Franchement, ouais, top 3, c'est faisable chance. On va voir le top 1, forcément. La GA, c'était un top 13-32, c'est bizarre, quoi. Pas terrible. Ouais, ce serait bien de réussir l'objectif qui est celui de la CIM depuis sa création, c'est-à-dire le top 8 FR, sauf que bon, entre-temps, le niveau, il a décollé à une vitesse incroyable. Maintenant, est-ce qu'on peut faire ce top 8 ? On en a les moyens, je pense. Maintenant, est-ce qu'on va le faire ? Il faudra de la réussite. Et sinon, je pense que si l'entente se passe bien, que les games se jouent comme elles doivent se jouer, si on perd parce qu'on est quand des gens meilleurs que nous, il n'y a pas de soucis, mais il faut... Moi, j'ai juste espéré qu'on sera en même temps tous à notre niveau. Et souvent, des fois, c'est que moi, je vais être un peu en-dessous, il y a quelqu'un d'autre qui va être un petit peu en-dessous sur la journée. Et chacun notre tour, on arrive à avoir un niveau en-dessous. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, League of Legend, ce n'est pas celui qui est le plus fort, ce n'est pas celui qui est le meilleur joueur, c'est celui qui est le moins faible. Le niveau global de l'équipe, il doit être assez linéaire. Et donc, c'est important que tout le monde soit au top niveau. C'est pour ça que le bootcamp, il est bien parce que tout le monde a le même rythme de vie, tout le monde est dans les mêmes circonstances et si on doit être en forme, on le saura.